Le sourire AVC Bon alors je prends mon sourire, le sourire AVC, ça c'est la tranche que les politiciens ont quand ils sont en campagne. Regardez maintenant, on a relancé la mode des petites lingettes et je te tamponne et que je te tamponne. C'était un comique qui disait ça des politiciens actuellement en campagne. Ils ont beau changer de chaussettes, les cigares et les chaussettes rouges, c'est toujours les mêmes, etc. Bon écoutez, on n'est pas venu ici pour ça. Cela fait très longtemps pour certains, il y en a que ça fait au moins 25 cm de cheveux et 15 kg de moins que l'on ne s'est vu. Écoutez, je suis tellement heureux et satisfait. Il y a quelqu'un de la télé que je connais vaguement qui dirait vachement satisfait. Non, non, moi je suis très très satisfait. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que finalement mon livre qui s'intitule « Tahiti, expérience de mort imminente » est publié aux éditions Edilio. Je suis très satisfait. Gilles-Alexandre Evra, ce coup-ci j'ai mis le côté Alexandre par héritage de mon père, des origines russes, slaves, charme, enfin bon bref. Ce livre est édité, il est maintenant en vente sur le site Edilivre et d'ici deux mois, enfin disons quelques semaines, on a toutes les bonnes crèneries qui vendent des livres et parfois même du tabac. Bon, en parlant de mes copines qui fument, j'en ai de moins en moins, je ne sais pas ce qu'elles font. J'ai pas mal de copains qui ont disparu aussi. Il y en a qu'on a retrouvés, il y en a qu'on n'a pas retrouvés. Il y en a qui ont eu des crashs d'avion, il y en a qui ont eu des crashs de voiture. Enfin bon bref, la vie continue. Moi de mon côté, la vie continue, je continue l'édition de mes petits clips qui s'intitulent « Un d'un nom peut en cacher un autre » et je vous conseille de les visionner à l'occasion. Mon bouquin, il existe aussi en version numérique. Bon, si vous allez à l'église tous les dimanches, ne le prenez pas avec vous parce que vous serez tenté de le mettre derrière le gros livre, de feuilleter quelques pages et cela pourrait quand même vous faire blousser à certains moments. Bon, je vous remercie et puis on se voit très bientôt. Donc, j'ai lâché le coiffeur, etc. Bon, un autre petit détail, c'est que ma maquilleuse ce matin en m'amenant les croissants et en se glissant dans le lit m'a dit « Oh, tu ressembles de plus en plus à George Lautner ». J'en ai dit « George Lautner ». « Tu ressembles de plus en plus à George Lautner ». Bon, j'aurais bien voulu, même si j'ai un petit peu sa coupe de cheveux, j'aurais bien voulu avoir son talent et aussi tout le répertoire qu'il a eu le plaisir de tourner avec des acteurs absolument incroyables. À bientôt, salut les potes, au revoir. N'oubliez pas que la vie est belle. Bon, les 72 vierges. Regardez, j'ai envoyé le courrier à ma voisine pour lui dire que je viens lui couper le gazon tout à l'heure. Alors, ça se fait comme ceci. C'est pas beau, ça ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501